Et tout de suite, je continue. Je reste concentré. Vous êtes en train de regarder l'épisode numéro 85. Et j'espère que je ne vais pas tomber, parce que là je suis au deuxième étage. Et ça serait bête de tomber tout en bas. Donc pour l'instant, dans ce donjon, j'ai eu la carte sur le boussole. J'ai réussi à atteindre le deuxième étage. Mais il y a... Euh oui, le deuxième étage, mais il y a encore un étage au-dessus. De toute façon, je pense que même au deuxième étage, je n'ai pas tout trouvé encore. Heureusement que la technique de l'épée existe. Je pense que ça doit marcher avec la plupart des objets. Par exemple, si je lance un coup de grappin ou quelque chose comme ça, ça doit me stopper automatiquement. Mais bon. L'épée, ça va quand même plus vite. Peut-être que je peux faire ça un peu plus intelligemment. Je peux très bien marcher direct et m'arrêter au bout. Au lieu de donner un coup d'épée dans chaque case. Mais je n'ai pas assez confiance en moi. Je préfère y aller par petits bouts. Oulala. Je tente des choses. C'est très 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 stressant comme dungeon. Oulala. C'est vrai que je n'avais pas besoin de donner autant de dp. Mais bon. J'ai très peur. Oulala. Où suis-je ? Je suis là. Pour l'instant, je ne suis pas encore tombé à cet étage. Et je pense que je vais attendre le deuxième étage pour tomber. Sinon, ça n'a pas l'intérêt. D'ailleurs, est-ce qu'il y a un boss ? Ah oui, il y a un boss. Oulala. J'ai peur. Deuxième étage. Ah ! Il faut que je pense à donner un coup d'épée juste en sortant des escaliers même. Oh non. Alors, j'enfile mes bottes de bégase. C'est fait. Je prépare mon épée pour donner un coup d'épée une fois que j'aurai passé ce rouleau. Wouah ! Yes ! J'ai réussi à faire exactement ce que je voulais faire. Ok. Oh non ! Bon. Normalement, ce n'est pas trop grave. C'est bête, je pense que j'avais réussi le plus dur parce que j'avais réussi à passer deux rouleaux. Alors, par chance, je ne suis tombé que d'un étage. Et en plus, je suis tombé presque à la fin de l'étage précédent. Mais vu comment ça a l'air dur, je pense que ce n'est pas la dernière fois que je vais tomber. Là, je suis très stressé, mais je pense que... Oula. Vous qui me regardez, ça va être encore plus stressant pour vous parce que vous n'avez aucun contrôle. Moi, je peux influer sur les événements puisque je suis acteur. Alors, je me concentre. Allez. Top. C'est bon. Une salle de plus. Toi, tu ne vas pas m'embêter. Donc moi, je dis que c'est stressant, mais pas encore trop parce que... C'est moi qui contrôle, quoi. Oula. Jamais. Ah ! Oh purée ! Oh non ! Oh, la mauvaise surprise. Le pire, c'est que je m'étais récupéré, mais après, j'ai paniqué, alors j'ai appuyé sur toutes les touches. Et je suis tombé tout seul. J'aurais dû lâcher les flèches. Juste donner un simple coup d'épée. Du coup, je retombe à nouveau là. Nouveau coup de chance, je suis tombé que d'un seul étage. A moins que ce soit fait exprès, mais... Je ne suis pas sûr. Comment s'appelle ce donjon ? Tour des gènes. Ce n'est pas la tour de glace, c'est la tour des gènes. C'est la tour des gènes. Je sais ce que c'est de regarder quelqu'un qui joue comme ça, mais... Et quand on est celui qui regarde, on n'a aucun contrôle et c'est stressant. Et on veut absolument que le mec réussisse. Je sais parce que je regarde des let's play de mes jeux à moi. Et c'est d'autant plus stressant quand c'est mon propre jeu. Parce que je n'ai pas envie que le joueur soit frustré. Alors, est-ce qu'on va mettre les bottes de Pégase ? Non. En tout cas, pas sur ce tronçon. J'ai largement le temps de passer. Par contre, s'il n'y avait pas la technique de l'épée, le donjon serait infaisable. Alors, cette fois-ci, on va passer de l'autre côté. Voilà. Je vais même l'attendre patiemment. Parce qu'on n'a aucune raison de se précipiter dans ce donjon. Je ne suis pas en train de faire un speedrun. Est-ce que j'ai bientôt fini ? Ouais, je suis presque au bout là, quand même. Bon, alors attendez, je vais mettre plus vers le haut. Je vais m'approcher. Après, je mets mes bottes de Pégase. Après, je me concentre. Et après, j'y vais. Tout va bien. Ça va, je m'en sors. Ah, je n'ai pas de clé. Oh, ce n'est pas vrai. Ne me dites pas qu'il y avait une clé tout en bas dans les seules salles que je n'ai pas visitées. Ah, merde, il fallait tomber de façon volontaire. Oh là là, c'est sadique. Je suis arrivé au bout là. Ah bon, c'est de ma faute. J'aurais dû regarder la carte. Depuis que j'ai la boussole, je savais que... Enfin, j'avais l'information. Donc, j'aurais dû le faire. J'aurais dû m'en rendre compte. Ah non. Ré de chaussée. On va passer par là. Ah, merde. J'aurais peut-être pas dû tomber comme ça. J'aurais peut-être dû faire un peu plus attention à quel endroit je tombais. Déjà, il y a cette salle-là, la grande salle carré. Je ne suis jamais tombé. Donc, je pourrais éventuellement essayer. Pour être sûr de tout bien visiter. Aïe. Voilà, c'est ici qu'il faut venir. Tu as trouvé une petite clé. Donc là, je suis déjà venu. Alors, on ne va pas s'attarder. Stop. Alors après, par souci de finir le jeu à 100%, je tombe volontairement ici. Pour voir s'il n'y a vraiment rien dans cette salle. Ok. Alors, il reste encore deux salles que je n'ai pas visitées. Et ça va prendre du temps si je veux m'amuser à tomber dedans. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer maintenant d'aller tout en haut, retourner tout en haut, utiliser ma petite clé, trouver logiquement la clé du boss et finir le dojon. Et une fois que je l'aurai fini, je reviendrai visiter la salle qui me manque. Juste pour bien être sûr de tout visiter. Même si tout porte à croire que ce ne seront que des salles vides. Et pourquoi je le fais dans cet ordre-là ? C'est tout simplement parce qu'il se peut très bien que lors de mon ascension, tout ne se passe pas comme prévu, et que je finisse par visiter ces salles de façon involontaire. Il faut vraiment que je prenne le temps de tuer les... 10 ennemis. Bon, ça va, maintenant, j'ai plus peur quand il y a juste des plateformes comme ça où j'y arrive. J'ai beaucoup plus confiance. Coup d'épée, coup d'épée, voilà. Alors, ici, normalement, c'est pas trop trop dur. Voilà, ici, tout se passe bien. Je suis à quel étage, déjà ? Premier. Premier. Tant pis pour l'argent. On va pas prendre de risques inutiles. Donc là, je suis revenu à la boussole. Ouh là là, je prends des risques. Faut que j'arrête de faire ça. C'est quand on a trop confiance qu'on fait des bêtises. Sous-titrage Société Radio-Canada Je dis plus rien. Je suis concentré pour l'instant. Je gère. Dernier étage. Qui est aussi le plus dur. Je crois que cette pièce-là, c'est exactement la même en dessous. Peut-être même encore en dessous. Donc, je suppose que si je tombe, je tombe de deux étages directs. Enfin, de trois étages directs. Alors, c'est là qu'il y a le rouleau très surprenant. Le rouleau qui m'avait surpris la première fois. Je suis pas tranquille là d'y aller avec les bottes de Pégase. Je vais aller sans les bottes de Pégase plutôt. Voilà. Et voilà. Ouh, on y est presque. Dans mes Zelda, j'ai pas fait de sol glissant comme ça. Tout simplement, par flemme. Faudrait que je réfléchisse à comment faire pour faire des glissades un petit peu réalistes. Je sais pas trop comment ils font dans les vrais jeux. J'y ai jamais vraiment réfléchi. Au niveau de la programmation, je parle. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour les trous, c'est l'ombre de Link qui compte. Donc là, je suis vraiment en plein milieu. Je suis pas trop haut, pas trop bas. On pourrait avoir l'impression que je suis trop haut. Mais en fait, non. C'est le centre de l'ombre de Link qui compte. C'est un seul point. Enfin, si c'est comme dans mon jeu, en tout cas. Au niveau gameplay, j'ai l'impression que c'est pareil. Oups. Du coup, là, je peux aller tranquillement. Oula. Je me fais peur tout seul dans les salles faciles. On ne me dit pas que c'est un boss où on risque de tomber tout en bas. Donc c'est méga glace. Donc c'est un boss où on risque de tomber tout en bas. Déjà, il ne me fait aucune attaque. C'est un bon point. Je ne peux pas l'attaquer d'ici puisqu'aucune de mes armes ne passe à travers ces espèces de poteaux. Donc je suis obligé d'aller là. Déjà, les bottes de Pégase, je ne les ai pas mises. Alors, une fois que je serai passé de son côté, je ne pourrai plus revenir en arrière. Et je n'aurai plus besoin du grappin non plus. On va prendre autre chose. Oula. Je vais bourriner parce que je n'ai vraiment pas envie de tomber. Je ne vais pas me poser de questions. C'est juste que je reste à un endroit où quand je me fais blesser, je ne bouge pas. Merde ! C'est bien, je récupère ma vie pendant le boss. Il faut que je reste le plus possible au nord. On ne va rien risquer. On va prendre question. Voilà. C'est bon. J'ai tous les cœurs ! Yes ! Alors, suite de l'histoire. Sur cette pierre est écrite l'histoire d'Hyrule en hylien ancien. Dyn, Naïru et Pharoor ne purent se résoudre à ne rien faire et défièrent l'entité démoniaque. Après un long combat perdu d'avance, elles durent accepter un compromis et réussir à disperser le pouvoir de l'entité. Pour ce faire, elles durent cependant créer des créatures démoniaques contenant les parcelles du pouvoir de l'entité. Ah bon ? Ceux qui restaient de l'entité maléfique furent emprisonnés dans une forme humaine et ne pourraient s'en libérer tant que tous les types de monstres n'auront pas été vaincus. Ah ah ! Donc c'est-à-dire que mes monstres, il faut que je les trouve tous. Monstres 9, 10. Ceux-là, c'est les nouveaux de la deuxième quête. Donc je ne sais pas si je les ai tous trouvés du coup. Ou s'il y en a encore. La tunique des déesses, ta magie remonte désormais en permanence. Wouah ! Excellent la couleur. Donc j'ai tout qui remonte, sauf les rubis. Et les petites clés, évidemment. Cool ! Donc j'ai juste envie de visiter les dernières salles qui me manquent dans ce donjon. Ah, je ne peux pas revenir en arrière facilement. Alors on va essayer de réfléchir un peu. On va au hasard y aller... Enfin, pas tout à fait au hasard. On va dire là. Raté ! Où suis-je ? Ah oui, mais ce n'est pas grave vu que je sois au rez-de-chaussée. Je suis vraiment sûr qu'il n'y a rien dans les salles qui me manquent, là. Mais c'est simplement parce que je suis maniaque. Donc j'ai pas du tout envie de quitter un donjon avec des salles marquées en bleu foncé, quoi. C'est pas possible, ça fait pas propre. Et je suis sûr que pour vous, c'est pareil. Et voilà. Ah, là c'est bien propre. Bien nettoyé. Comme il faut. Donc on peut sauvegarder et quitter dans la sérénité. Du coup, je ne sais pas ce qu'il faut que je fasse après. Maintenant, j'ai tout trouvé. Cette histoire de monstre. Bon. On verra bien dans un futur prochain épisode. A bientôt. Ciao. Au revoir. Au revoir.